À quelques minutes du concert, il ne fait aucun doute que le bagade de l'Anne B-Way est des plus attendus. Entrer en scène avec les danseurs du Cercle du Croasti, qui accompagnent le bagade sur de nombreux concerts depuis deux ans, le ton est donné pour ce spectacle qui découle de l'album des 60 ans, sorti au printemps. On n'est jamais blasé parce que c'est tellement extraordinaire et puis bon, c'est jamais le même public. Et on a toujours un public qui est conquis. Et moi, je dis toujours que sans ce public-là, on n'existe pas. C'est aussi notre devoir de leur apporter du bonheur. Alors nous, on prend du bonheur sur scène, mais j'espère que pour eux, c'est pareil. Seule bagade militaire français et professionnelle encore existante, le bagade de l'Anne B-Way est né en 1952 à l'heure de l'apéro, vous dira-t-on, autour d'un cercle de marins bretons amoureux de la musique traditionnelle. Depuis, ce bagade, ambassadeur de la marine et de la Bretagne, a parcouru le monde, s'ouvrant à d'autres univers musicaux, collaborant notamment avec des artistes comme Alain Souchon. Il est l'auteur en 1977 du célèbre titre, le bagade de l'Anne B-Way. Quand il me demande de venir, je viens avec grand plaisir. Vous savez, quand on est... J'ai l'habitude de la chanter sur scène avec des instruments synthétiques, mais là, avec du vrai, que ça sonne les bombardes et tout. Non, c'est exaltant. Ce spectacle va tourner en France jusqu'en juin 2013. Un show devant lequel les bretons, comme les touristes, n'ont pas boudé, semble-t-il leur plaisir. Tout est parfait, tout est parfait, c'était très bien. C'était varié, c'était un petit peu moderne aussi, différent, il y avait un mélange, c'était très très bien. En 60 ans, 1800 batteurs et sonneurs ont participé à l'aventure bagade de l'Anne B-Way. Une aventure qui n'a sans doute pas fini de nous surprendre. Prochain rendez-vous en terre l'orientaise le 15 septembre avec de très 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 nombreux anciens du bagade.